Protéger son ordinateur par un mot de passe est une sécurité évidente afin d'éviter que d'autres personnes puissent accéder à votre ordinateur et accès à vos fichiers. Il est néanmoins contraignant de devoir saisir à chaque démarrage ou à chaque sortie de veille de son ordinateur un mot de passe. Donc dans cette vidéo formation je vous propose de voir comment désactiver le mot de passe au démarrage de Windows sans pour autant le supprimer. Vous voyez je suis ici sous mon ordinateur sur le bureau de Windows 10 et pour désactiver le mot de passe au démarrage ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici dans la zone de recherche et je vais tout simplement taper la commande net plwiz comme ceci. Donc dans la zone de recherche je vais cliquer ici sur exécuter la commande et dans la fenêtre qui va apparaître et bien ici je vais décocher les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur je sélectionne mon compte donc je demande sur brillance je clique sur appliquer et là on va me demander de saisir deux fois mon mot de passe donc pour le confirmer donc vous voyez je vais saisir une première fois mon mot de passe une seconde fois mon mot de passe c'est ça